Bonjour à tous, ici on va continuer sur l'exercice précédent, donc on a fait la dérivée de cette fonction-là, on a trouvé un monstre, maintenant on doit faire le nettoyage, bien le clean-up. Donc on va faire le nettoyage. Alors voilà ma fonction, je dois faire le nettoyage. Première chose, j'ai ici 3 demi plus 5, ça c'est une fraction. Donc je dois réduire au même dénominateur en premier parce que c'est un plus. Donc première chose que je vais faire, je vais réduire au même dénominateur ici, donc je laisserai tout comme il est. Donc un demi, 5x plus racine de x au cube, à la moins un demi, fois. Alors le dénominateur commun, lui c'est sur 1, donc je dois faire fois 2, fois 2, pour avoir le dénominateur commun. 5 fois 2 c'est 10, plus, lui je dois faire fois 1 fois 1, ça va faire 3, x à la un demi, le tout sur 2. Parce que c'est ça le dénominateur commun. Alors ce sur 2 là, j'ai le droit de le sortir parce que tout le monde est sur 2, j'ai le droit de sortir ce sur 2 là. Cette division sur 2, j'ai le droit de le sortir, et bien ça va faire 1 demi. Alors 2 fois 2 c'est 4, donc ça va faire 1 quart. Donc j'ai le droit de le sortir parce que c'est le même dénominateur, ça me donnera 1 quart. Donc ce 2 là, fois ce 2 là, j'ai le droit de le faire. 5x plus racine de x au cube, à la moins un demi, fois 10, plus 3, x à la un demi. Donc voilà un peu de nettoyage. Maintenant j'ai l'exposant négatif, on l'impose. Alors si c'est un exposant négatif, ça veut dire que j'ai une fraction, donc ça va faire un dénominateur. Je vais le mettre ici. Alors 4 est le dénominateur, je le mets ici. Lui il a un exposant négatif, ça veut dire qu'il doit partir au dénominateur. Donc 5x plus racine de x au cube, à la un demi. Une fois que je le mets au dénominateur, il n'a plus le moins, il perd le moins, c'est à cause de ça. Celui-là, on va le mettre en numérateur. Donc j'ai le A en numérateur, premièrement, lui il t'a un numérateur, et lui aussi en numérateur, c'est 10, plus 3x à la un demi. Maintenant je fais encore un peu de nettoyage. Le A ici, ça ne sert à rien, donc je peux l'enlever. Et maintenant je vais m'occuper des racines fractionnaires. C'est une fraction. Donc, encore une fois, ça c'est un demi, ça veut dire que c'est une racine. Donc j'écris 4 racine de 5x plus racine de x au cube. Tout simplement, le un demi ici, en fait c'est une racine carrée, donc je dois faire la racine carrée de tout ça, c'est ce que je viens de faire. Et puis la racine de x au cube, elle était là, je garde mes parenthèses ici. Et en haut, qu'est-ce que j'ai ? J'ai 10, plus 3, x à la un demi, c'est la racine carrée de x. Donc voilà, j'ai fait le ménage. Maintenant tout simplement, je vais écrire ma fonction, c'est tout, c'est ça ma dérivée. Tout simplement, maintenant j'ai fini, j'ai nettoyé tout, j'ai fait f' de x, égale à tout ça. Alors tout ça, je vais le prendre. Voilà. Et je vais le mettre ici. Voilà. Donc ce, je vais enlever un plus de plus, un égal de plus, et je vais faire égal. Et bien voilà, j'ai trouvé ma dérivée. Nettoyer et tout. Voilà ma dérivée. Allez, bye. Bye. Merci.